On va revenir sur la saga judiciaire de l'ex-juge Delisle. C'était déjà un dossier complexe et devient maintenant carrément nébuleux à cause des questionnements du DPCP sur le ministre de la Justice de l'époque, David Lemaiti, qui avait ordonné un nouveau procès à Jacques-Delisle en 2021, alors que le rapport de son comité d'experts faisait état d'aucune erreur judiciaire. Avec nous, ce soir, Paul, Mario et Luc Lavoie. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, le ministre qui ajoute qu'il a sollicité deux avis juridiques, mais on n'aura aucun détail de plus là-dessus. Est-ce que Jacques Delisle a bénéficié d'un traitement de faveur? Tout le monde se pose la question, Luc. Oui, effectivement, tout le monde se pose la question, puis c'est normal qu'on se pose la question, puis je me la pose moi-même. Écoute, le juge Delisle a traversé toutes les étapes, le procès devant jury, la cour d'appel, la cour suprême, et puis là, il y a eu recours à quelque chose qui, je ne dirais pas inusité, mais très, très rare. Rarissime. C'est de faire appel à un groupe qui se rapporte au ministre et qui pourrait dire, voici une erreur judiciaire, nous avons une nouvelle preuve, nous avons ceci, nous avons cela. Et il s'est rendu là, et puis le ministre Laméty, qui n'est plus ministre maintenant, on se demande si ça n'a pas quelque chose à voir, d'ailleurs, le ministre Laméty a reçu l'avis de ce groupe-là qui ne lui disait pas qu'il y avait eu une erreur judiciaire. Alors, comment expliquer qu'il a décidé d'aller de l'avant et d'ordonner un nouveau procès? Il y a toutes sortes de rumeurs qui entourent ça. Par exemple, le fait, une des rumeurs, c'est que ce n'est pas nécessairement M. Delisle lui-même qui a tiré sur la gâchette, ça pourrait être un autre membre de sa famille et qu'il aurait voulu protéger cet autre membre de la famille. Ceci étant dit, et je complète là-dessus, tout le monde doit être traité de façon égale devant les tribunaux. Et c'est dur de ne pas dire, il était juge à la cour d'appel, donc lui, vraiment, il a eu droit à cette espèce de rarissime processus. Marion, tu vois ça comment? Bien, c'est parce qu'on reprend le ministre Laméty au moment de sa prise de décision. Et lui, c'est lui qui décide. Son comité, c'est un comité aviseur, c'est un groupe conseil qui lui dit qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire. Ça fait que ça, ça irait dans le sens de ne pas annuler le procès passé, de ne pas l'annuler. Donc ça, on l'a, ce rapport-là, puis ça devient un argument négatif. Mais lui, il dit, moi, je l'ai fait pareil, même si j'avais un avis négatif, j'avais deux avis positifs plus gros. Deux avis juridiques de deux juges à la retraite, puis on dit un grand juriste de l'extérieur du Québec, je ne sais pas trop. Mais c'est ça, c'est que ceux-là, on ne les a pas. Fait que nous, comme public, on a d'un côté quelque chose qu'on a, mais qui irait à l'encontre de la décision. Mais ce qui supporte la décision, on n'a pas les textes, on n'a pas le contenu. Fait que ça nous met dans une bien drôle de position et ça nous explique mieux, d'ailleurs, pourquoi le DPCP a redéposé des accusations. Parce que certains pensaient que quand le jugement était annulé, le premier jugement, que le DPCP allait laisser faire. Donc le DPCP a tenu à redéposer des accusations, puis on comprend mieux pourquoi. Il y a tellement de questions qui deviennent troublantes dans cette affaire-là que je pense que les intérêts supérieurs de la justice commandent qu'on ne se contente pas des explications très courtes de l'amitié maintenant qui a quitté la politique. Parce que qui étaient les deux juristes qui l'a consulté? Au nom de qui et de quoi? Avaient-ils des liens avec le juge d'Élile? Sur quel raisonnement? Comment pouvaient-ils arriver à une conclusion contraire de ce groupe d'experts émérite qui constitue le groupe Conseil? Donc ça ne peut pas rester sans réponse à ces questions-là. plus loin. C'est le silence réduit du côté de M. Lamethi. Oui, Mario? C'est ça, c'est un petit peu curieux. M. Lamethi, ce qu'on comprend, c'est que face à une situation aussi saugrenue, aussi choisi quelques médias, c'est choisi des médias auxquels il parle. C'est bizarre, c'est ça. Pas d'entendu chez nous. Et le ministre actuel de la Justice qui dit, bon, on va se pencher là-dessus. Très certainement à suivre, on va y revenir. Maintenant, les tableaux de bord, c'est fort utile. Le ministère de la Santé a donné le ton. L'éducation va suivre. Ben Andréville qui a présenté sa version pour permettre d'avoir des données sur neuf indicateurs, dont résultats scolaires, qualité de l'air, les postes à pourvoir éventuellement. On l'écoute. Je pense qu'on va créer une saine émulation. Puis on va tirer tout le monde vers le haut. Luc, est-ce une bonne idée? Es-tu aussi enthousiaste? Écoute, on peut regarder ça de deux façons. Un tableau de bord, mais ça m'apparaît tellement évident qu'il aurait dû toujours en avoir un. Fait que là, tu te dis, mais pourquoi ils font tant de chichis en annonçant un tableau de bord? Ben moi, je pense que c'est le début d'une première vraie réforme depuis très longtemps. On dit, écoutez, on a entendu toutes vos histoires de lologue, puis d'experts, puis de tout ce que vous voulez. Le fait est qu'aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. On veut que ça s'améliore, puis on veut être capable de, comment dire, d'avoir des indicateurs de la performance des professeurs, de la performance des étudiants, de la performance de tous ceux qui administrent. On en a besoin. Ça prend des données. Et je pense que c'est plus important qu'un tableau de bord. En même temps, Sophie, ce que le ministre annonce aujourd'hui confirme une chose, c'est que lui et tous ses prédécesseurs étant, en quelque sorte, des pilotes de brousse qui volaient à vue sans souvent ne rien voir, en plein brouillard. Des données aussi fondamentales et simples qu'il manque combien de profs au Québec et dans certaines régions et dans certaines villes et dans certaines écoles. Quel est le taux de diplomation en secondaire 4, secondaire 5? Qu'un ministre n'ait pas pu colliger ces informations de base, c'est inquiétant. C'est troublant. Marion, M. Drinville, il y a un palmarès public des écoles. Là-dessus, il y a beaucoup de réactions assez mitigées. Je comprends parce qu'on n'est surtout pas habitués à mesurer la performance, à se faire comparer dans le réseau public. On sait déjà que syndicats, administrateurs vont chialer. Moi, je crois au contraire que c'est la nouvelle norme des administrations publiques de demain. Transparence, des données ouvertes, des données... Combien il y a de minutes d'attente dans l'urgence ici? C'est toutes des données... Ce qu'on appelle les données ouvertes, c'est des données qui existent, qu'on est en mesure de compiler de nos jours et qui devraient être accessibles au public, toujours, en temps réel. Moi, je crois que c'est ça, l'administration publique moderne. Fini les cachettes et les chiffres arrangés. À la fin de l'année, tu fais un rapport et tu repatentes les chiffres pour que ça paraisse bien. On verra si, comme l'a dit Luc, c'est le début d'une grande révolution. On va parler de Santé Québec au retour de la pause et aussi d'efficacité énergétique. Il paraît qu'on est des cancres. J'aime de savoir ce que vous pensez de ça.